Bonjour, je suis JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui une ampoule, oui, mais pas n'importe quelle ampoule, une ampoule LED, ouais, mais pas n'importe quelle ampoule LED, une ampoule LED Bluetooth, mais pas n'importe quelle ampoule LED Bluetooth, une ampoule LED Bluetooth qui a également un haut-parleur dedans, un haut-parleur droit qui va faire de la musique et qui va faire de la musique dans votre smartphone, oui, tu le sais, parce que voir les produits en forme, c'est bien, mets les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high tech et smartphones, allez, on va tester une ampoule LED Bluetooth avec haut-parleur intégré, ouais, alors c'est vrai, mais on a déjà vu, enfin, comme c'est déjà fabriqué en Chine, autant prendre directement à la source, et voir aujourd'hui ce que les fabricants nous proposent aux modèles et surtout au niveau du rapport prix c'est pas mal, alors au niveau du packaging, alors le packaging ça a des boîtes, moi j'adore les boîtes, et voilà, là on a un packaging qui est tout à fait correct, donc là on a priché un peu, on a déjà ouvert un petit peu le scotch, donc là vous allez vous retrouver dedans avec une ampoule, ce qui tombe bien, c'est ça qu'on veut tester, une jolie boîte avec rien dedans, si ce n'est un manuel d'utilisation qui va vous expliquer un petit peu, où il va falloir télécharger l'application, qui est noté sur la boîte avec le QR code, ici, et qu'après, une fois que vous aurez installé ça, vous aurez une jolie application, Bluetooth, machin et tout, enfin, après il vous rappelle un peu les fonctions, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué alors, hop là, on dévisse un petit peu l'ampoule, le support est super bien, par contre le support se branche pas sur le 220, donc voilà, rien pour faire la démo, malheureusement, on pourra pas le brancher avec ce boîtier là, ils vous disent bien qu'on dévisse ici, donc c'est une ampoule, alors pour les spécialistes c'est un culot E27, bah oui, je sais bien, il y a le E14 de chez Ikea qui correspond à rien, mais là c'est du E27, donc là ça rentre dans toutes les douilles de votre maison et tout, vous êtes peinard, la grosse douille et tout, pas de machin embriqué et tout, voilà, un pas de vis E27, donc là vous êtes peinard, vous n'avez pas l'utiliser n'importe où, on se retrouve ensuite, on se retrouve avec une ampoule surtout, alors qu'est-ce qu'on a noté, Bluetooth, Smart, LED, Bulb, Input 100, 220V, donc ça veut dire que, à partir du moment où la LED ne fait que convertir de l'alternatif en continu, que vous ayez du 110V ou de 240V, ça ne change rien au problème, pour ceux qui connaîtront, un petit pont de LED, hop, un petit condo et un abaisseur de tension, enfin un abaisseur de tension d'abord, après un pont de LED, mais dans tous les cas, ça ne change rien en fait, à votre signal, 100240V, 5060Hz, la fréquence n'a pas vraiment d'importance non plus, vu qu'on a plati le signal, 0,1A, donc pas beaucoup, et 6W pour l'ampoule, donc c'est pas beaucoup, beaucoup, mais vous allez voir que c'est pas, on n'a pas besoin d'énormément, l'ampoule et le goutet CE, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on est CE et RoHS sur ce produit-là, ici, donc apparemment le fabricant nous a promis qu'il avait les papiers tout bien fait et tout, donc il se peut, en fait, à mon avis, que vous retrouviez cette ampoule le goutet avec d'autres marques, c'est un peu le, c'est un peu la légion ici, en Chine, c'est à dire qu'on a des fabricants, qui font de l'OM, qui vous disent, eh dis donc, si tu veux en prendre plein, on vire le stickers et on met ta marque à la place, voilà, donc c'est plus facile après pour les marques, ils voient ça, ils disent c'est bien, ils mettent leur logo dessus, et ça fait un peu la blague avec un produit qui est fini, qui n'est pas excessivement cher, et qui peut arriver en l'état, bon, alors ça c'est pour la LED, ensuite la LED, il va falloir la brancher sur le 220, heureusement, bah je vous ai vu venir, je me suis dit, si je n'en fais pas la démo, ça va râler, donc là on a pris un dock avec une prise au bout, ce qui permet de mettre l'ampoule comme ça sur son socle, voilà, et là l'ampoule, bah automatiquement s'allume, c'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser comme ampoule classique, normalement vous allez entendre, elle va synchroniser, parce que j'ai triché, si vous voulez l'utiliser comme ampoule, comme lampe classique, voilà, là elle est synchronisée avec mon téléphone, donc vous voyez, c'est plutôt réactif, malgré tout, alors si vous voulez l'utiliser comme ampoule, vous pourrez l'allumer, l'éteindre, alors si ce n'est qu'à chaque fois, l'ampoule va essayer de s'appeler avec votre téléphone, mais ce n'est pas très très grave, au pire, vous arrivez chez vous, vous allumez l'ampoule, vous savez qu'elle est allumée, vous allumez votre smartphone, ici, on va revenir là, hop là, le smartphone, alors comment ça marche une ampoule, et bien vous mettez en Bluetooth, ici, vous recherchez l'ampoule qui s'appelle la BL05, vous connectez, voilà, ensuite vous scannez, je vous fais voir, beaucoup, non, c'est trop facile, je sais, mais bon, au cas où, ensuite vous scannez le QR code, ici, qui va vous amener sur une page internet, qui va vous dire, quand vous allez cliquer sur Android ou iOS, ça va télécharger automatiquement l'application, et on arrivera sur l'application automatiquement ici, qui ne vous demande pas le plus et le moins, il n'y a pas vraiment de problème, ici on arrive sur le Bluetooth, alors ce qui n'est pas mal, c'est qu'apparemment votre téléphone vous dit d'où de suite que vous allez pouvoir vous connecter apparemment à plusieurs ampoules, cela on est sur notre BL05, mais on imagine bien que si vous avez plusieurs appareils ou plusieurs ampoules, vous pourrez vous y connecter aussi, donc la lampe, alors, première chose qui est intéressante au niveau des boutons, ici, on va parler bien sûr du bouton on-off, voilà, ça permet d'avoir ici, je vais voir un petit peu, ça éclaire quand même plutôt bien, malgré tout, alors 6W, c'est pas énorme, en fait c'est 6W LED, ça fait du 3W ampoule, parce qu'il y a toujours cette espèce de différence, parce que ça éclaire, enfin, en fait il en faut un peu plus pour éclairer autant, donc 3W, bon, ce 3W, c'est pas analogène, mais vous voyez, ça éclaire plutôt bien dans le noir, nous on est en plein éclairage ici, en rétro-éclairage, donc on ne voit pas trop bien, donc vous allez pouvoir allumer et éteindre l'ampoule, ça c'est pas mal, ici vous allez pouvoir faire les réglages, alors pour la mise en route, renommer le Bluetooth, ici, aucun minutage, si vous voulez mettre le mode stromboscope ou arrêter le minutage, ça peut être pas mal, donc, alors, au niveau du mode lampes, ça va être facile, vous allez pouvoir régler les couleurs, ici, donc ça va plutôt bien, on va mettre là un petit peu pour qu'il y ait un peu d'effet, ici, alors vous allez pouvoir mettre en mer, en bleu, en vert, en bleu, en rose, par exemple, si vous voulez une ambiance un petit peu tamisée, et tout ici, vous allez pouvoir régler avec les vumettes, vous voyez, la puissance, si vous voulez une ambiance, vous voyez, vraiment discrète, comme ça, ça peut être vachement sympa, dans une pièce noire, vous voyez, on met ici, là on revient, donc là c'est vraiment pour passer de noir et blanc, comme ça, plusieurs fois que je joue avec, alors le jaune, l'appareil, si vous voulez tamiser un petit peu l'ambiance, ici, voilà, on revient sur le rouge, et on verra sur la fonction automatique tout à l'heure, une fois qu'on aura testé la musique, parce que oui, l'ampoule peut écouter de la... il y a un haut-parleur, en fait, dessous, et il y a une partie musique, alors, pour la partie musique, du coup, j'ai commencé à regarder hier, je me suis fait quasiment tout l'album de... d'Elise LeBaron, si vous ne connaissez pas, allez, on va mettre Madi de Morocco, c'est bien dynamique, c'est sympa, alors, il y a un haut-parleur dedans, et vous allez voir que c'est pas dégueu, alors, je vous mets un petit peu le micro ici, vous m'entendrez un peu moins, vous entendrez un mieux le haut-parleur, alors, vous pouvez régner le volume, on est sur du Bluetooth, alors, vous pouvez aussi, avec le son de votre téléphone, on est pas là pour danser, mais c'est pas mal, tout compte fait, je vais vous mettre un petit peu Britney Spears, si je peux la trouver, « Promise, Don't Be Easy », « Non Lonely », je sais pas où elle peut être, « Non, 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 non », c'est encore Elise LeBaron, tout l'album, forcément, ici, bon, je ne la trouve pas, la petite, après, il y a toute ma musique, et tout, donc forcément, peut-être ça, là, musique plus classe, on baisse un petit peu le volume, ici, vous pouvez régler un petit peu tout doucement ce n'est pas de la disco et en fait vous avez vu le son est pas mauvais du tout alors après forcément c'est une ampoule c'est pas au niveau du grave on n'a pas énormément de retour mais on a un son qui fait le taf c'est pas pour faire une discothèque mais on va mettre celle-là on va mettre le son à fond c'est bien un petit peu je mets un peu l'ampoule c'est pas mal on dessine un petit peu dans le bas médium donc c'est pas désagréable après voilà il y a une espèce de petite caisse de résonance qui ne donne pas un son super clair et super limpide mais encore une fois je vous rappelle c'est une ampoule alors fonction qui peut être intéressante c'est si vous mettez la lampe et que vous mettez en automatique ici que vous revenez sur la musique et voilà voilà là tout de suite ça fait son effet donc vous avez de la musique et plus vous mettez fort plus le stromboscope va se mettre au rythme de la musique voilà 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 pour les fonctions essentielles de l'ampoule donc oui on va reprendre un petit peu les plus et les moins qui va résumer un petit peu toutes les fonctions qu'on a vu nous au niveau de cette jolie ampoule alors c'est une ampoule LED Bluetooth éco-parleur alors donc c'est une LED bulb en E27 ce qui est plutôt pas mal comme ça vous allez pouvoir la brancher sur n'importe où donc 6W en LED 3W en ampoule avec une luminosité de 300 lumens voilà comme ça les plus connaisseurs vous pouvez la contrôler par Bluetooth ça c'est quand même plutôt pas mal pour l'allumer et l'éteindre voilà à distance ça fait au moins de jolies blagues si vous invitez une jolie fille chez vous vous dites et hop là tac lumière au tamisé musique et tac j'éteins la lumière parce que oui vous pouvez mettre la musique et éteindre la lumière c'est quand même pas mal ça vous fait une jolie LED d'ambiance on l'a vu ici avec toutes les couleurs vous allez pouvoir mettre plein ici donc vous allez pouvoir régler plein de luminosité ici bleu si on va sur le bleu vous allez pouvoir après la faire tirer comme ça c'est pas mal on s'y prend alors vous allez pouvoir aussi écouter de la musique il y a un parleur de 3W dedans donc 3W c'est pas incroyable ça permet juste de faire du son ou du son d'ambiance mais d'où vient le son ? incroyable voilà plutôt bien elle est compatible Android et iOS donc là c'est plutôt pas mal et enfin l'ampoule est aux normes CE et OHS c'est quand même bien pour un produit qui se branche sur le 220V et sur votre lampe parce que si c'est le but alors ça n'explosera pas encore une fois il y a un peu d'électronique dedans pour convertir en continu pour la LED au pire il y a un petit courant qui va dedans c'est pas pour les 1A que ça va d'éviter que vous crédit grand chose mais voilà c'est quand même bon à savoir enfin moi j'aurais bien aimé le prix mesdames et mesdames c'est une ampoule LED bluetooth avec au parleur vous avez vendu dans la maudite somme de 34,90€ dans la Geekshop ben oui parce que j'étais geek c'est aussi une Geekshop ouais comme ça vous pouvez pas l'acheter directement je trouve que c'est bien placé voilà ça fait vachement bien la blague et tout je sais pas combien vont se vendre les produits équivalents en France mais à mon avis ils vont se vendre bien bien cher voilà qu'est ce qu'on regrettera ? nous pour l'ampoule alors on regrettera juste simplement l'éclairage qui est quand même un petit peu moyen on va dire que c'est un éclairage d'ambiance après il éclaire que si on vous met dans le noir par exemple comme ici ou on éteint l'ampoule voilà on a un éclairage qui est bien un éclairage qui est blanc je rallume un petit peu un éclairage qui est blanc LED donc c'est un espèce de blanc cristallin c'est pas un blanc chaud blanc jaune donc voilà donc c'est vraiment un éclairage qui est particulier qui n'est pas surpuissant après je ne vous clache pas que sur une ampoule nous voyez on le met comme ça ici ça éclaire quand même déjà pas mal et ça permet de voir un petit peu des choses puis d'avoir encore une fois une lumière d'ambiance et un haut parleur donc là c'est quand même plutôt pas mal allez on continue comme toujours avec le bilan bon il est venu le temps du bilan ben un bilan connecté parce que c'est la grosse mode on voit les objets connectés un peu partout ça pousse de chaussures à la brosse à dents voilà pourquoi pas une ampoule après celle-là elle est plutôt intéressante dans l'idée où vous allez pouvoir la commander depuis votre smartphone en bluetooth pas depuis votre bureau chez vous vous allez pas la commander en bluetooth donc c'est sympa ça évite au gros feignant de se lever voilà un petit bouton ensuite ça fait petite lumière d'ambiance avant la musique d'ambiance ça fait petite lumière d'ambiance si vous voulez mettre une lumière un peu tamisée ça peut être sympathique un peu blanc un peu bleu en fonction de vos envies en fonction de si vous voulez par exemple la programmer pour vous réveiller avec une lumière rouge ou alors le bleu avec le son de la mer ça peut être plutôt sympathique voilà également il y a un petit haut parleur qui fait quand même bien le taf on a quand même un son qui est meilleur que sur un smartphone c'est déjà pas mal on a un peu de grave on a un bon médium et tout on a pas un son qui est incroyable encore une fois c'est pas une enceinte haute de fidélité c'est une ampoule ça réduit un peu le champ de compétences donc voilà allez comme toujours vous pouvez laisser une note en commentaire en disant votre note sur cette ampoule ou cette ampoule l'aide bluetooth avec haut parleur avec vos plus et vos moins voilà vous laissez un commentaire en cliquant sur le bouton YouTube en bas à droite du player vous arrivez sur une jolie page et là ça vous permettra de dire waouh dis donc cette ampoule elle est trop bien et trop géniale ou c'est totalement inutile voilà avec votre note et votre plus et vos moins allez comme toujours ça fera partie de vos 3 R le R de share en partant dans cette vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook ou sur Google Plus pareil une fois que t'es sur la page t'as plus qu'à cliquer c'est facile le R de commentaire nous laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de cette ampoule LED, Bluetooth, haut parleur par exemple et le R de pouce en l'air comme ça si t'as aimé cette vidéo tu peux laisser un pouce en l'air si t'as pas aimé cette vidéo tu peux mettre un pouce en bas mais en théorie il y en a beaucoup qui aiment beaucoup cette vidéo à part si t'as pas aimé le produit tu peux mettre un pouce en bas dans le produit il est nul je ne vois pas l'intérêt il est nul il est connecté il doit y en avoir forcément voilà c'est tout pour aujourd'hui comme tous les jours je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test il a du mal je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test high tech et smartphone allez comme toujours paye prospecté à demain bye bye bye